Donc c'est à mon tour de m'y coller. Je fais une présentation sur les essais d'eau que l'on réalise pour la réception du dispositif de mise hors d'eau. Donc qu'on soit dans une boîte avec un écran périphérique qui va permettre de faciliter la mise hors d'eau comme sur la figure de droite ou qu'on soit sur un rabattement, disons en grand, avec une simple ceinture de puits de pompage. Dans les deux cas, il y a un intérêt très très fort sur lequel on a insisté dans le guide. L'intérêt est celui de réaliser un essai de réception du dispositif et ceci avant les terrassements pour mettre en évidence d'éventuelles difficultés. Il sera toujours beaucoup plus économique d'intervenir à ce moment avant d'avoir initié les terrassements. et d'avoir des difficultés, comme on a vu en introduction, de praticabilité de fonds de fouille. Donc il sera toujours plus économique d'intervenir à ce moment. Et donc pour intervenir à bon escient, s'il y a lieu, il convient de faire un essai sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Oui. Alors cet essai, il va avoir le double objectif que d'extrapoler à partir des données obtenues lors de l'essai le débit final qu'il faudra mettre en œuvre pour rabattre sous le niveau du fonds de fouille. Et puis en vue de pomper ce débit d'exor, l'essai aura aussi pour objectif de vérifier l'adéquation du dispositif tel qu'il est au moment de l'essai. Donc vérifier cette adéquation en vue de pomper ce débit final. Alors le principe de l'essai, il est relativement simple. Il s'agit de pomper un débit d'exor qu'on va essayer de maintenir constant. Et on va simplement attendre que le rabattement se stabilise sous ce débit. Alors si on prend un petit schéma en haut à droite, on a le débit d'exor qu'on prélève de la boîte, de la fouille. Si on est là sur une fouille avec un écran, on a un terme de... Qu'est-ce qui rentre dans la boîte ? C'est le terme de contournement. Un débit qu'on va appeler d'essorage. C'est les terrains qui se désaturent progressivement à l'endroit de la fouille. Et puis on a un débit qui passe à travers l'écran, qu'on peut, là par simplification, supposer négligeable. Donc en régime permanent, lorsque le débit d'essorage tend vers zéro, on a fini d'essorer les terrains à l'intérieur, le débit d'exor tend vers le débit de contournement qui est lui-même proportionnel au rabattement. Donc on a une simple relation d'un débit, le débit d'exor lors de l'essai qu'on a réussi à stabiliser, qui est proportionnel au rabattement qui s'est stabilisé au centre de la fouille. Donc cette constante, on peut l'appeler débit caractéristique de la fouille qui s'exprime en mètre cube par heure par mètre de rabattement. Et donc ce qui est très intéressant et très simple, c'est qu'à partir de ces données-là de l'essai qu'on a obtenues lors de l'essai, c'est-à-dire le débit et le rabattement obtenus lors de l'essai, on détermine cette constante et on extrapole à partir de ces données le débit qu'il conviendra de mettre en œuvre pour le rabattement que l'on escompte faire pour atteindre le fond de fouille et quelques, mettons, 50 cm sous le fond de fouille. Alors bon, on voit que l'interprétation, j'y reviendrai un petit peu après sur l'interprétation, on voit que ça va être extrêmement simple et qu'il y a deux grandeurs qu'il va falloir bien apprécier lors de l'essai, c'est le débit. Donc ça rejoint la présentation de ce matin de Julien, comment bien mesurer un débit et avoir une qualité dans la mesure, une robustesse de la mesure et comment également bien mesurer le rabattement. Alors déjà, si on s'intéresse au rabattement, pour mesurer le rabattement, on va mettre en œuvre une piézométrie qui est à l'extérieur de la boîte, en dehors de la zone qui est intéressée par le pompage et puis on va mettre en œuvre une piézométrie qui est à l'intérieur de la boîte. Si on s'intéresse déjà à la piézométrie qu'on met en place à l'intérieur de la boîte, on va s'attacher à positionner les piézomètres à équidistance des puits de pompage pour vérifier que le rabattement qu'on met en œuvre dans la boîte intéresse bien l'ensemble du fond de fouille, intéresse bien l'ensemble de la surface. Et c'est une façon de vérifier que le rayon d'action des ouvrages de captage va être suffisant pour que le pompage intéresse l'ensemble de la boîte. Ensuite, on positionne les piézomètres à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui va guider le choix de l'implantation de ces piézomètres ? Peut-être éventuellement, ça va être d'évaluer également des possibilités d'effet barrage. Si on est sur une tranchée couverte qui est perpendiculaire au sens d'écoulement de la nappe, on aura tendance à installer une piézométrie en amont de la boîte pour mesurer le rebond un peu de la boîte en amont de la tranchée. Et puis, on installera également une piézométrie à l'aval pour vérifier le rabattement qui peut être généré à l'aval par cet effet barrage. Et puis également, on s'attachera à l'extérieur à mesurer la piézométrie dans l'aquifère de surface et pas oublier également d'aller instrumenter, d'aller prendre la piézométrie dans les aquifères inférieurs qui sont peut-être... C'est peut-être dans ceux-là que le rabattement dans la boîte intéresse l'aquifère profond. Donc, il s'agit d'aller mesurer la piézométrie de manière sélective en profondeur à l'extérieur de la boîte. Alors, quant aux altimétries de la prise de pression que l'on souhaite faire, j'incite sur le fait de l'intérêt de mettre des piézomètres sélectifs. On l'a vu ce matin également avec Julien, je crois, ou sur une présentation de la matinée. C'est-à-dire bien identifier les aquifères dans lesquels on souhaite prendre la pression et aller crépiner de manière sélective dans ces zones où on cherche à avoir la pression d'eau. Donc, une considération qu'on peut avoir, c'est déjà de crépiner au niveau de la base de la fiche mécanique du soutènement pour vérifier qu'on a bien un profil hydrostatique sur la fiche mécanique. C'est souvent l'hypothèse qui est prise en compte dans les calculs. Donc, on peut avoir aussi un piézomètre qui est crépiné au niveau du fond de fouille. Mais pour avoir une connaissance éventuelle d'un éventuel gradient ascendant résiduel qui aurait le long de la fiche mécanique, c'est très intéressant d'avoir cette piézométrie au niveau de la fiche mécanique du soutènement. Et puis également, on s'attachera aussi à mesurer la piézométrie dans les horizons profonds qui font l'objet d'instabilités de type UPL, dont on parlera à Julien tout à l'heure, et de vérifier que dans ces horizons, on décharge suffisamment, on écrète suffisamment les pressions pour que les horizons supérieurs restent stables. Alors, pour le débit, je passe rapidement, parce que Julien, ce matin, a parlé de manière très complète des aspects de fiabilité qu'il y a autour de la mesure de débit. On a vu que l'interprétation est simple, mais à condition qu'on maîtrise bien le débit que l'on pond. Donc, on recommande dans le guide d'avoir une redondance dans les mesures, que ce soit avec des débits maîtres qui sont associés en tête de puits, qu'il y ait également des dispositifs comme ça de vannes hantées qui permettent de faire des mesures manuelles, de prélever de l'eau dans la conduite pour faire des mesures manuelles à partir d'un flux, d'un récipient et d'un simple chronomètre. Ça permet de valider la mesure qu'il y a au niveau du débitmètre. Et puis, il ne faut pas oublier aussi d'avoir des compteurs volumétriques et des prises de débits sur la globalité du système, puisque ce qui va nous intéresser, c'est le débit pompé sur l'ensemble de la boîte. Alors bon, les débits des pompes seront aussi calés suite à la réalisation d'essais préalables de réception de chaque puits, des essais par palier qui peuvent s'inspirer fortement de ce qui est décrit dans les normes d'exécution sur la réalisation des essais par palier dans les puits. L'objectif, en fait, ça va être de trouver le débit maximal que l'on peut prendre de notre puits sans toutefois prendre le risque d'aller dénoyer le puits. Alors ensuite, comment on va conduire l'essai ? On va essayer, en règle générale, de mettre l'ensemble des puits au maximum de ce qu'on peut soutirer, sans toutefois, comme je disais, en veillant à ne pas dénoyer les ouvrages de captage. Et puis, progressivement, il y a l'essorage qui se fait, le terme de contournement qui devient progressivement prépondérant. Et alors, il se peut que le débit avec lequel on initie l'essai soit plus grand que le terme de contournement. Et donc, il arrive qu'en cours d'essai, il y ait des puits qui soient fermés parce qu'on va vers un dénoyement des puits de captage. Donc là, c'est ce qui s'est passé sur cet exemple. On a mis en route le système de pompage à 20 m3 au total. On voit qu'on a une descente rapide au niveau de la piézométrie et au niveau de la prise de pression au niveau des puits jusqu'à atteindre un dénoyement rapide des ouvrages. Donc, il est pris la décision de fermer 3 des 4 puits qui avaient été mis en œuvre et de n'en conserver qu'un. Donc, on a un petit rebond de la piézométrie suite à cette manœuvre. Et on voit que sous un débit qu'on va réussir à maintenir constant dans un deuxième temps, autour de 10 m3, on voit qu'on va réussir à maintenir une piézométrie qui va se stabiliser, quasi stabiliser, sur les demi-journées qui suivent. Là, l'ensemble, c'est environ 2-3 jours lorsque les horizons sont suffisamment drainants. Alors, ce qu'on peut observer sur ce graphe, c'est qu'on a une piézométrie dans les puits qui est assez proche de la piézométrie au cœur de la fouille. Et en fait, c'est en lien avec le fait que dans les marnes et caillasses, il y a des horizons très drainants qui font que le pompage au niveau du puits P4 finit par intéresser l'ensemble de la fouille. Finalement, on est sur une boîte où un seul puits, finalement, aurait pu être nécessaire. Donc, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais avant de commencer les essais, on fait une prise de piézométrie générale à l'extérieur et à l'intérieur de la fouille. Et on va suivre cette piézométrie de manière très rapprochée au début de l'essai. Et puis ensuite, on peut espacer les mesures. Ici, visiblement, il y a eu une nuit ou un week-end, selon l'échelle de temps. Enfin, une absence de prise de mesure. C'était des mesures manuelles. Alors aujourd'hui, il y a des prises de pression automatisées qui facilitent quand même les opérations. Et alors, pour l'interprétation en régime permanent, on fait ça de manière très simple, comme on le disait tout à l'heure. On a une piézométrie à l'extérieur, une piézométrie à l'intérieur, un rabattement de l'ordre de 22 mètres, un débit de pompage de l'ordre de 9 mètres cubeurs, un débit moyen sur la période sur laquelle on a quasi stabilisé la piézométrie. Donc le débit caractéristique de la fouille est de 9 sur 22, 0,4 mètres cube par heure par mètre de rabattement. Alors, pour avoir le débit... Alors, il se trouve que dans cet exemple, le fond de fouille, c'est la ligne en bleu. Donc ici, le débit, en fait, de pompage de la boîte in fine, ça va être de l'ordre de 10 mètres cubeurs. Et en réalité, c'est ce qu'on a observé. Une fois au fond de fouille, on était légèrement en deçà de 10 mètres cubeurs parce que finalement, l'essorage n'était pas non plus complètement terminé. Donc la manière d'analyser là est un petit peu enveloppe. Donc le débit final était autour de 8 mètres cubeurs. Et ce qu'on observe avec cet essai, c'est aussi qu'on a réussi à atteindre le fond de fouille avec les puits qui avaient été réalisés. En l'occurrence, uniquement un puits sert à rabattre sur l'ensemble de la fouille. et donc là, les conclusions de cet essai, donc je pense qu'ils parleront à certaines des personnes dans la salle, les conclusions de cet essai, c'est que le débit de 10 mètres cubeurs, il est en deçà du cahier des charges qui était de 80 mètres cubeurs. Et deuxième conclusion, le dispositif tel que mis en œuvre, il est suffisant pour initier les terrassements et pomper jusqu'au fond de fouille. Alors ensuite, vous avez également des méthodes d'interprétation basées sur les analyses du régime transitoire. Donc pour ça, on renvoie là dans le guide à l'article qui décrit les essais de réception dans les boîtes, un article de la Revue française de géotechnique de Iagonitzer et Monet. Donc un article qui date un peu et qui est basé sur... Enfin, l'interprétation au régime transitoire est basée sur l'idée que le débit d'exor est égal au débit de contournement plus le débit d'essorage. Le débit d'essorage s'exprime... C'est une porosité fois la surface de la fouille. En fait, fois un... une épaisseur de tranche qu'on a essorée. Et puis ici, le débit de contournement, c'est le débit caractéristique de la fouille fois le rabattement comme on le mentionnait tout à l'heure. Et donc, on a deux... finalement deux états. Un état à la descente avec le débit d'exor qui est ce qu'il est, qui est celui qu'on a réussi à maintenir constant. Et puis on a un état à la remontée où finalement, ici, ce terme vaut zéro. Le alpha s égalise le terme ici fonction de la porosité du terrain. Et avec la résolution de cette équation, la différentielle, et l'analyse qui est faite sur la phase de descente et sur la phase de remontée, on arrive à déterminer le terme de porosité du terrain et le terme de débit caractéristique de la fouille. Donc en conclusion d'un essai, il faudra qu'on réponde aux questions le débit final est-il compatible avec le dossier de la loi sur l'eau du projet ? Et puis, y a-t-il adéquation du dispositif vis-à-vis de nos objectifs ? Si ce n'est pas le cas, il va falloir ajouter un certain nombre de puits complémentaires et on peut se baser sur le principe de superposition pour justifier du nombre de puits à rajouter. Alors ce principe de superposition fait l'objet d'une annexe dans le guide et le principe c'est qu'au cœur de la fouille, le rabattement c'est égal à la somme des rabattements induits par chacun des puits considérés seuls. Donc si avec par exemple 10 puits on rabatte de 5 mètres et qu'on a besoin de rabattre de 10 mètres on sait qu'en doublant le nombre de puits on arrivera à doubler le rabattement au centre fouille. Donc c'est également là des considérations relativement simples qui permettent d'estimer le nombre de puits complémentaires. Alors si on veut aller un peu plus loin dans la démarche il faudra quand même veiller à ce que les puits qu'on rajoute ils vont finir aussi par générer du rabattement sur les puits d'à côté et donc les puits du dispositif qu'on a testé auront comment dire in fine un débit nominal inférieur à celui qu'on a testé. Donc il faudra prendre une marge une sécurité quand même mais c'est quand même un principe assez simple pour se faire une bonne idée du nombre de puits à rajouter. Alors je vais revenir sur deux expériences qui illustrent l'intérêt des essais de réception. donc j'insiste sur le fait que ces essais de réception on indique dans le guide qu'on le recommande de le mener pour chaque phase avant début de chaque terrassement et ça pour tous les projets qu'on ait à traiter que ce soit les petits et grands projets. Aujourd'hui ce type d'essais il est mis de manière systématique sur les fouilles par exemple du Grand Paris ou sur les grands ouvrages mais peut-être insuffisamment réalisés sur des fouilles de plus petite ampleur pour de la promotion immobilière par exemple. Donc dans le cas de cet ouvrage on est donc en région parisienne on a un fond de fouille dans les sables de Beauchamp en dessous un horizon qui est un réservoir c'est les Marne et Caillasse au dessus on a le Marneau Calcaire de Saint-Ouen qui est également un réservoir et un aquifère. Donc on a des problématiques de stabilité de fond de fouille si on en reste à ce dimensionnement-là avec une fiche relativement courte on n'a pas besoin d'une grande fiche mécanique vis-à-vis du soutènement parce qu'on est sur un ouvrage circulaire mais vis-à-vis de la stabilité de fond de fouille se pose quand même la question de devoir faire des puits profonds pour résoudre les problématiques d'uplift et puis pour résoudre les problématiques de boulance. Mais néanmoins si on fait un puits profond on s'expose vis-à-vis des venues latérales d'eau. Donc là se pose la question quelle est la stratégie une paroi longue ancrée dans le calcaire grossier ou est-ce qu'on fait une paroi courte associée à une jupe injectée ou est-ce qu'on fait une simple paroi courte et les venues d'eau latérales sont modérées et on arrive à rester dans les clous des critères du projet. Donc finalement on a fait sur ce projet le pari de faire une paroi courte qui serait éventuellement à compléter par une jupe injectée et alors ce pari a été permis par des reconnaissances de type micro-mouliné mais aussi essais de pompage en grand qui ont permis d'identifier une perméabilité relativement faible dans les marnes et caillasses et donc on s'est lancé dans cette stratégie faire une fiche courte et puis éventuellement la prolonger par une jupe injectée. Alors ce qui s'est passé c'est qu'on a fait l'ouvrage avec la fiche courte et on a mené un essai de pompage. En menant l'essai de pompage on a atteint des paliers stabilisés sous des débits qui étaient stabilisés. On a identifié le débit caractéristique de la fouille on a extrapolé ça au rabattement final escompté et on trouvait un débit qu'il aurait fallu prendre de 160 m3 supérieur aux 100 m3 du contrat et donc dans Paris un peu demi-succès dans la mesure où il a fallu lancer la jupe injectée. Suite à la réalisation de la jupe injectée il y a un autre essai de réception qui a été fait et ce deuxième essai a permis de diminuer le débit caractéristique de la fouille donc de le diviser pas tout à fait par deux et en extrapolant ça au rabattement escompté on a trouvé un débit d'exor légèrement inférieur à celui du contrat donc cet essai validait le débit final par contre cet essai avait un deuxième donné une deuxième information c'est que les rabattements qui avaient été obtenus en mettant les pompes le dispositif à fond ne permettaient pas d'atteindre le fond de fouille donc en conclusion de cet essai il a été réalisé un quatrième puits de pompage par rapport aux trois qui étaient déjà existants et donc ça c'était basé sur l'analyse des débits que l'on obtenait sur chacun des puits et sur le complément de débit qu'il nous fallait obtenir pour arriver aux 90 mètres cubeurs voilà une deuxième série d'exemples c'est d'illustrer la possibilité de capitaliser sur les projets passés donc ça rejoint tout à fait la présentation précédente de Timothée je passe sur le contexte géologique on est dans la même boucle de la scène que présentait Timothée avec des alluvions sur de la craie de la craie d'abord altérée et puis de la craie saine en profondeur et donc dans cette configuration là à chaque fois il y a une question qui se pose est-ce que je fais une paroi courte qui va être plus économique et avec un fond injecté mais qui va peut-être manger plus de planning ou alors est-ce que je fais une paroi longue pour être plus rapide mais peut-être moins économique alors je reviens sur deux fouilles de cette zone la première fouille c'est une fouille qui date de avant les années 2000 me semble-t-il c'était une fouille dans laquelle il y avait une paroi courte qui était fichée dans de la craie pour laquelle le dossier indiquait des perméabilités de 10-6 obtenues par des essais le franc sur lesquels il y avait néanmoins un doute donc une jupe injectée était provisionnée quand même au démarrage de l'exécution donc on réalise une donc au début il n'y a qu'une paroi courte là ce que je dessine c'est ce qui a été finalement réalisé donc on fait la paroi courte on fait un essai et là on s'aperçoit que le débit final extrapolé c'est de l'ordre de 900 m3 donc très au-delà du débit contractuel donc là on se pose beaucoup de questions on refait intervenir une campagne de sondage complémentaire pour réaliser des micro-moulinés qui cette fois-ci vont identifier la crescene bien plus profonde que les éléments dont on disposait au moment de démarrer l'exé et donc la crescene est identifiée autour de 0 NGF ce qui conduit à faire non plus une jupe de 8 mètres tel qu'il avait été projeté mais une jupe de 17 mètres donc beaucoup trop important pour imaginer que ça puisse faire faire l'affaire et puis avec un débit qui aurait été probablement significativement supérieur au débit contractuel donc finalement le projet a évalué vers une solution en fonds injectés et à la suite du fonds injectés il y a eu un deuxième essai de réception du dispositif qui a dû être ajusté et ce qui est très intéressant c'est de rétro-analyser les essais pour identifier les perméabilités dans lesquelles se font les pertes de charge donc si je reviens sur le petit réseau d'écoulement qu'on dessine les pertes de charge se font dans le fonds injectés et donc on peut rétro-analyser les résultats de l'essai pour trouver une perméabilité du fonds injectés donc sur ce projet inférieur à 10,6 mètres par seconde donc on retrouve aussi dans la RFG un article de Pares qui traite des fonds injectés dans la craie et qui rejoint ce type de problématiques alors un autre exemple dans la zone de Boulogne c'est la fouille dite D3B sur la au niveau des anciennes usines Renault donc ici on est sur la deuxième modalité de mise hors d'eau avec des fiches profondes dans la Crescène et donc ce type de projet se règle avec les micro-moulinets tels que l'a évoqué Timothée ce qui est très intéressant aussi ici c'est de rétro-analyser les résultats de l'essai de mise hors d'eau ici la rétro-analyse qui correspond à ce réseau d'écoulement conduit à trouver une perméabilité de la Crescène de 5,10-6 donc un petit peu plus supérieure à celle que mentionnait Timothée tout à l'heure alors l'exercice a été fait pour un certain nombre de fouilles sur la boucle de la Seine donc ça a fait l'objet aussi d'une publication et les conclusions sont que dans cette Crescène on a souvent des perméabilités de l'ordre de 10,6 alors peut-être pas toujours jusqu'à 10,7 et puis on a identifié dans certaines zones de Boulogne des zones dans lesquelles on est sûr d'un ancrage dans la Crescène donc ça c'est très intéressant pour réaliser des projets à proximité de ces fouilles qui ont été réalisées tout à l'heure on a parlé de la difficulté d'apprécier la perméabilité avec les essais ponctuels avec les essais en grand mais une façon d'avoir une perméabilité en grand c'est aussi de rétroanalyser ce qu'on a obtenu sur les ouvrages réalisés et puis sur les fonds injectés les rétroanalyses de fonds injectés dans la Créaltérée ou à cheval avec les alluvions anciennes c'est des fonds injectés de perméabilité généralement inférieure à 10-6 mètres par seconde qui est quand même un bon résultat pour des fonds injectés et donc cet exercice permet d'optimiser les projets à venir et ça a servi là dernièrement sur les projets du Grand Paris pour supprimer par exemple justifier qu'on pouvait supprimer des jupes injectées et donc imaginer des économies pour le maître d'ouvrage voilà et donc j'en ai terminé la présentation et si vous avez des questions elles sont bienvenues merci Merci.